Yo les babababoyz, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour le Saviez-vous-que numéro 33, en ma compagnie c'est Suh Koko, let's go ! Comme d'habitude les gars, avant que l'épisode commence, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça montre que vous soutenez au maximum cette série, je sais pas si vous êtes au courant, mais saviez-vous que l'épisode 32 du Saviez-vous-que, l'épisode dinosaure, a dépassé les 32 000 likes ! 30 000, vous êtes des malades, vous avez fait un record sur la chaîne, je pense pas qu'on va réussir à battre ce record un jour, mais bon, 30 000 c'est juste incroyable, merci, merci, merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce record de malade. Allez, on est parti pour l'épisode 33, c'est parti, let's go ! Saviez-vous qu'un caca de 180 cm de long a été fait par un animal inconnu, oui, inconnu, on sait pas c'est qui, ou quoi, on sait pas, et a été vendu aux enchères pour, attention, écoutez bien, 9 000 dollars. Donc il y a un mec comme ça, le matin il s'est levé, bon bah aujourd'hui je vais acheter un caca de 180 cm à 9 000 dollars, il va le mettre où ? Je sais pas, où est-ce qu'il peut bien le mettre ? Et s'il compte l'offrir comme cadeau, on peut dire que son idée est un peu de la merde. Saviez-vous que les méduses sont composées d'environ 95% d'eau, et c'est pourquoi elles peuvent pratiquement entièrement s'évaporer au contact du soleil. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un cadavre de méduse échouer sur la plage, mais si vous regardez attentivement, vous remarquerez qu'il ne reste pratiquement rien d'elles. Saviez-vous que le savana est la plus grande race de chats domestiques ? Comme vous pouvez le voir, il a une ressemblance incroyable envers le léopard. Sincèrement, on peut dire qu'il a la classe. Saviez-vous que tout ce que vous dites à l'application Siri, disponible sur les iPhones, est enregistré, analysé et stocké ? Vous imaginez le nombre de conneries qu'il doit recevoir par jour ? Saviez-vous que Chloé Maillot, pour ceux qui kiffent les histoires d'amour, ça va vous faire plaisir. Saviez-vous que Chloé Maillot, une artiste de 31 ans, avait peint l'homme de ses rêves avant de le rencontrer ? Il est vrai que la coïncidence est plutôt énorme, mais si vous croyez en la loi de l'attraction, qui est en résumé « tu attires ce que tu veux réellement », cette histoire vous paraîtra plutôt logique. Saviez-vous que certains policiers à Dubaï peuvent avoir accès à des Ferrari version voiture de police ? Là, normalement, vous voyez une photo s'afficher, on peut dire que la voiture, elle a vraiment la classe. Bon, c'est vrai que niveau vitesse, c'est plutôt pratique, mais je trouve que ça en fait un peu trop. Surtout en sachant qu'une Ferrari coûte dans les environs de 200 000 euros, et une voiture de police municipale dans les environs de 7 500 euros. Alors si on fait le calcul, avec une voiture de police de Dubaï, la police française pourrait s'acheter environ 27 voitures. Donc voilà, le choix est vite fait. Saviez-vous que si Facebook avait un bouton « je n'aime pas », le taux de suicide chez les adolescents monterait en flèche ? Bon, ça, je ne suis pas dans le futur pour le savoir, mais pour ma part, je pense qu'il vaut mieux ne pas en installer. Saviez-vous que le youtubeur Kijra Gaming a réalisé sur GTA 4 la reproduction réaliste de la baston Hulk vs Iron Man ? Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis la vidéo dans la description. Sincèrement, les gars, ne ratez surtout pas ça. C'est juste incroyablement bien fait. N'hésitez vraiment pas à y jeter un coup d'œil, car ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Quand je vous dis que c'est une reproduction de la baston réaliste, c'est qu'elle est vraiment réaliste. C'est super bien fait. Donc, même si ça se passe sur GTA 4 et pas GTA 5, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Saviez-vous que le record d'immobilité est détenu depuis 2003 par Akshintalas et Chubabu, qui est resté immobile pendant, écoutez bien, 30 heures et 12 minutes. 30 heures et 12 minutes. Je l'applaudis ! Je l'applaudis, c'est juste incroyable. Saviez-vous qu'une fourmi peut porter jusqu'à 60 fois son poids ? Vous imaginez ? C'est incroyablement incroyable ! Imaginons par exemple que vous pèsez 70 kilos et que vous avez la capacité de soulever 60 fois votre poids. Cela voudrait dire que vous pouvez soulever un objet d'environ 4200 kilos. Waouh ! Saviez-vous qu'il n'y a pas d'horloge dans les casinos à Las Vegas ? Vous l'aurez tous compris, c'est pour que vous perdiez toute notion du temps et donc restez plus longtemps et logiquement dépensez plus d'argent. L'idée est plutôt ingénieuse. Saviez-vous que chaque année, 11 000 Américains se blessent en essayant différentes positions d'accouplement ? 11 000 quand même, ce n'est pas 1 ou 2 ou 3, c'est 11 000. Le chiffre est assez énorme quoi. Saviez-vous que le cornichon n'est pas un légume, mais un fruit. Maintenant, tu le sais. Saviez-vous que le parachute a été inventé 100 ans avant l'avion ? Bon, en même temps, ça se comprend. Le parachute, c'est une invention qui te permet en quelque sorte de ralentir ta chute. L'avion, lui, en revanche, c'est une invention qui te permet carrément de voler. Donc logiquement, l'avion est une invention plus dure à concevoir. Saviez-vous que le cœur d'une girafe pèse environ 11 kg ? Pour vous donner un petit comparatif, le nôtre pèse environ 300 à 350 grammes. En parlant du corps humain, saviez-vous que on cligne généralement des yeux toutes les 2 à 10 secondes. Et saviez-vous que aussi, le corps humain contient environ 4 à 5 litres de sang. Voilà, au moins maintenant, vous en savez un peu plus sur le corps humain. On est bien arrivé à la fin, les gars, mais il reste encore quelques saviez-vous que. C'est parti. Saviez-vous que la Joconde ne possède ni cils ni sourcils ? Elle a un visage totalement épilé. Donc voilà, malheureusement, les boys, vous savez que tout ça a faim. L'épisode 33 est bientôt fini, mais comme vous le savez tous, il y a le bonus. Et là, aujourd'hui, les gars, je le dis, je le dis très très fort, ce n'est pas n'importe quel bonus. C'est sans doute le plus épique de toute la série, saviez-vous que. Est-ce que vous êtes prêts ? Ok, c'est parti. S'il vous plaît, je veux que l'écran devienne un peu plus noir. Merci. Je veux aussi une musique de fond triste. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous le dire. Bon, allez, il faut que je me motive, il faut que je me motive. Allez, allez, Coco, tu peux le faire, tu peux le faire. Préparez-vous, les gars. Saviez-vous que... Je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai le droit, putain. Allez, c'est parti, allez, allez, c'est parti. Saviez-vous que... Le Père Noël... N'existe pas. Voilà. Au moins, maintenant, vous le savez. C'était sûr, Coco. Je pense que je vais me faire niquer. Je pense vraiment que je vais me faire niquer. Je suis trop con, putain. Je sens déjà la vague de commentaires qui va me dire bonus de merde, bonus de merde. Non, mais voilà, les gars. Au moins, vous savez, le Père Noël n'existe pas. Allez, c'était Sucoco. A très, très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode 33 du Saviez-vous Que ? N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, on se retrouve très, très bientôt pour un nouveau délire sur GTA V ou d'autres épisodes du Saviez-vous Que ? Voilà, c'était Sucoco. N'oubliez pas, les amis, le Père Noël n'existe pas. A très, très bientôt.